Bonjour à tous, ici Kemon Tari. Il y a quelques temps, je vous avais présenté le jeu de rythme Parapa The Rapper. Aujourd'hui, je vais vous parler de son spin-off, M. Jammer Lemmy, sorti en 1999 sur PlayStation 1 et développé par le studio Nana Uncha. Le jeu a été réédité en téléchargement sur PlayStation 3 et PSP via le PlayStation Network en 2007. Une version arcade existe également. Elle est sortie en 1999 et a été développée par Namco et propose aux joueurs des duels se jouant avec une guitare en plastique, bien avant les guitare-héros d'Activision. Côté scénario, on incarne une agnelle guitariste, Lemmy, qui se réveille 15 minutes avant son premier concert. S'en suit une multitude de déconvenues sur son trajet, entre un incendie qu'elle doit éteindre, une session babysitting ou encore un aller-retour en enfer. Bref, comme dans la plupart des jeux de rythme, le scénario est totalement bidon, mais là n'est pas l'essentiel. Contrairement au jeu Parapa The Rapper, qui lui proposait des musiques plutôt typées R'n'B, hip-hop, reggae, jazz-funk ou rap, M. Jammer Lamy nous offre des musiques assez hard-rock, trash ou métal, tout ça en version soft bien entendu, et un peu de J-pop. On garde le concept des graphismes du premier opus, à savoir des personnages plats évoluant dans des environnements 3D, toujours conçus par l'artiste américain Rodney Greenblatt. Et on apprécie les nombreux clins d'œil qui viennent ponctuer l'aventure, à commencer par Chop Chop Master Onion, qu'on retrouve dès le premier niveau. Les morceaux sont vraiment réussis. On reconnaît là le talent de Masaya Matsuhura, le boss de Nana Onsha, ancien leader d'un groupe de J-pop en vogue à la fin des années 80. Le but du jeu est bien entendu d'appuyer en rythme sur les touches qui sont affichées à l'écran. On note ici une petite différence par rapport au jeu Parapa, puisque les combinaisons de touches à effectuer défilent verticalement vers le haut de l'écran, ce qui permet de mieux anticiper le début de son tour de jouet, car comme à Parapa, le choriste chante d'abord, et c'est ensuite notre tour de jouet, ici avec Lamy à la guitare. Pour ce qui ne change pas, on retrouve encore le thermomètre de jeu, avec ses 4 crans, allant de awful à cool. Comme à Parapa, c'est la double peine quand on galère, le coin qu'on habituel par-dessus la musique, c'est très énervant, et bien relou pour te concentrer. Surtout que plus tu es au fond du trou, moins d'aide musicale tu as, ainsi que l'animation à l'écran qui vient te stresser encore plus. Entre l'avion du niveau 4 qui te donne la gerbe ou les spectateurs qui se barrent en huant au niveau 7, tu as intérêt d'assurer. Ne proposant toujours pas de calibration dans cet opus, je vous conseille d'y jouer sur une PlayStation 1 avec un bon vieil écran cathodique, car tout comme pour son aîné, le jeu Hum-Jammer Lemmy étant très strict dans son gameplay, les différents décalages d'affichage liés à l'utilisation d'un écran LCD couplé au lag d'émulation de la PlayStation 3, bah c'est la galère. Pour atteindre la coolitude, il faudra clairement sortir des sentiers battus et proposer par-ci par-là des notes supplémentaires, sans trop en faire, sous peine de basculer du côté obscur. être cool vous permettra d'improviser vos propres riffs, c'est vraiment jouissif quand on y arrive, avec des animations dédiées, vraiment l'apothéose d'un entraînement acharné. Pas besoin d'être musicien dans la vie réelle, c'est même peut-être mieux si vous ne l'êtes pas, car l'IA ne jugera pas vos improvisations sur leur qualité sonore, c'est peut-être le plus gros point négatif. Après la réussite d'une étape, vous recevrez un objet qui vous permettra de changer le son de votre guitare si vous le voulez, en cours de musique, à la façon d'une pédale. M. Jammer Lamy dispose d'une excellente durée de vie, puisqu'au lieu des 6 niveaux de son grand frère, Lamy nous propose 7 niveaux. Oui, 7, mais rejouable avec le personnage de par à pas, avec une réorchestration des textes et musiques, ainsi que rejouable en duel ou en coopération, à deux ou contre l'IA. Il y a donc matière à faire. Une petite cinématique précède et conclue chaque morceau. Petite anecdote, la version US a été censurée et a donc été quelque peu modifiée, notamment les paroles de Chop Chop Master Onion dans le niveau 1, et surtout la cinématique du niveau 6 se déroulant en enfer, sous la pression d'associations religieuses américaines. Si ça vous intéresse, vous pouvez visionner ces différences sur la chaîne YouTube censorette gaming. Et pour les Saint-Nitouche, voici un petit texte très sympathique qui, lui, n'a pas été censuré. Tout comme son aîné, M. Jammerlemy est un jeu exigeant et difficile, mais une fois que vous le maîtriserez, ce sera l'éclate totale. La durée de vie est plus que correcte avec la possibilité de refaire les musiques avec par à pas, ainsi que la possibilité de jouer en coopération ou en duel à deux joueurs, ce qui n'était pas possible sur le premier opus. Bien entendu, ce jeu ne plaira pas à tout le monde, mais c'est un must-have pour les amateurs de jeux de rythme. Mauvaise nouvelle pour ceux qui aimeraient se procurer le jeu, si le disque est multilangue, la boîte et la notice existent en version full FR et le jeu n'est vraiment pas courant. Il faudra mettre la main au portefeuille. M. Jammerlemy obtient la note de 90%. Sous-titrage Société Radio-Canada